Générique Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau Dimanche en politique en Pays de la Loire. Nous le consacrons aujourd'hui à un sujet de société qui nous concerne forcément tous, soit directement, soit indirectement, avec nos parents ou grands-parents. Un sujet lié à ces chiffres. En 2010, un Français sur quatre avait plus de 65 ans, c'était 25% donc de la population française. En 2050, ce sera 42% de Français sur cinq. On le voit donc, notre population vieillit, c'est le cas au niveau national, mais régional aussi, car les Pays de la Loire et notamment les deux départements de la façade atlantique sont particulièrement attractifs pour les seniors. Alors, face à ces constats, quelle politique publique mettre en place ? Comment développer tout ce qui peut permettre le maintien à domicile dans notre région ? Comment renforcer les réseaux entre les collectivités, les entreprises, les associations ? Bien vieillir en Pays de la Loire, c'est le thème de ce Dimanche en politique que nous allons aborder à travers nos reportages et avec nos invités. Trois invités pour ce Dimanche en politique. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'être avec nous. Bonjour Audrey Duffeuch-Hubert. Bonjour Madame Charbonneau. Vous êtes députée de La République En Marche en Loire-Atlantique, élu en juin dernier. Jusqu'à ce mois de juin 2017, vous étiez directrice d'un établissement de santé à Pontchâteau. Vous savez donc bien de quoi nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Professeur Gilles Béru. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du service gérontologie du CHU de Nantes, également président du Gérontopole des Pays de la Loire. C'est une structure, pour faire simple, qui rassemble des laboratoires de recherche, des collectivités, des entreprises, des associations pour développer la qualité de vie des personnes âgées. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Les papys qui font boum. Un livre que vous n'avez peut-être pas encore lu chez vous, c'est normal. Il vient tout juste de sortir. On en parlera dans cette émission. Bonjour Xavier Rolando. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'EHPAD à Nantes. Un EHPAD, je le rappelle, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Vous êtes également président départemental de la FNADEPA, la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissement et services pour personnes âgées. On a vu, le vieillissement de la population française va s'accentuer. Je l'ai évoqué il y a quelques instants au niveau national. Et nous allons voir, pour commencer cette émission, que c'est aussi une réalité régionale. Regardez, les plus de 65 ans en Pays de la Loire représentaient 18% de l'ensemble de la population en 2013. Ce sera 28% en 2050. Professeur Béru, de façon très concrète et sans forcément parler chiffres en valeur absolue ou en pourcentage, est-ce que ça veut dire que cette population va redoubler, voire plus, toutes les générations, tous les 10-15 ans ? En tout cas, pour les 20 ans à venir, elle va doubler tous les 10 ans. Tous les 10 ans ? Après, il va y avoir un plateau. Et donc, ça va se maintenir à un niveau élevé. Et ça va nous intéresser jusqu'à la fin du siècle. Alors, ça peut représenter combien de personnes en plus si on parle des Pays de la Loire ? C'est énorme ! Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'habitue à se dire que 30 à 35% de la population vit après l'âge du travail. Alors, ce temps du travail est évidemment élastique pour les uns et pour les autres. Mais globalement, ça veut dire qu'on est une société dans laquelle la place du travail dans la longueur d'une vie va être quand même relativement concentrée. – Puisqu'on aura de plus en plus de temps après la vie professionnelle. – Exactement. – Et de temps notamment en bonne santé, on en parlera dans quelques instants. Et d'ailleurs, toutes ces personnes dont on parle, qu'elles aient plus de 65 ans ou même au-delà plus de 75 ou 80 ans, ne sont pas forcément des personnes dépendantes et donc hébergées en institution. On va d'ailleurs s'arrêter un instant sur ce point, car les personnes vivant, ce qu'on peut appeler de façon générale en institution, eh bien, elles sont moins nombreuses que ce que l'on pense bien souvent. Regardez, cela représente 13% des plus de 75 ans en Pays de la Loire. C'est plus qu'au niveau national, 9,6% en France. 13%, c'est la moyenne régionale en Pays de la Loire, avec des écarts. On va voir en fonction des départements. En Vendée, ces personnes sont plus nombreuses et le pourcentage est moins élevé dans la Sarthe. Xavier Rolando, je rappelle que vous êtes directeur d'un EHPAD à Nantes. Quelle est la moyenne d'âge d'entrée dans votre établissement ou de façon plus générale dans les EHPAD ? Alors, la moyenne d'âge augmente constamment. Elle se situe aux alentours des 84 ans aujourd'hui, avec, il n'est pas rare de voir des entrées pour des personnes non âgénaires. 93, 94 ans, ça peut arriver. Ensuite, on a des personnes qui peuvent rentrer dans la soixantaine. Ce sont des personnes qui ont eu un incident de la vie, soit généralement des AVC ou une chute, ou des personnes handicapées vieillissantes, donc qui peuvent rentrer en institution plus tôt. Mais la moyenne d'âge, vous le dites, d'entrée, c'est 84 ans, avec des personnes au profil de plus en plus dépendants ? Oui, principalement parce que c'est à la faveur de la politique de maintien à domicile, et c'est une chance pour les personnes, parce qu'on est quand même très bien chez soi. Donc, une fois que le domicile a montré ses limites, du coup, les personnes dépendantes peuvent rentrer en institution. Mais il y a aussi des personnes relativement autonomes, de dépendance, ce qu'on appelle GER 5 et 6, qui veulent à la fois rompre l'isolement parce qu'elles sont seules chez elles, ou avoir des difficultés à rester chez elles par l'architecture de leur maison, qui peut être parfois compliquée. On l'évoquera dans un instant, dans un reportage. Mais on s'arrête un instant sur les EHPAD, on va regarder le nombre de places qui existent en Pays de la Loire. 47 285,13 exactement. Un chiffre qui est en augmentation depuis ces dernières années. Plus 7% entre 2010 et 2016. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui m'a surpris en préparant cette émission, c'est qu'on est très bien placé dans notre région en nombre de lits. On est même carrément dans le top 3, la deuxième région où il y a le plus de places pour les personnes âgées. C'est plutôt une bonne chose, mais est-ce que c'est suffisant ? Alors, sans doute, après, c'est une question de répartition. Effectivement, dans les grandes agglomérations ou sur la côte, ça manque de places. Parce que c'est là qu'il y a de la population, en fin de compte, sur l'agglomération nantaise, on manque de places. En moyenne, les établissements doivent pouvoir re-remplir leur établissement 4 à 5 fois, avec les listes d'attente. On est vraiment une région attractive aussi. Donc, finalement, l'indicateur le plus pertinent, ce n'est pas tant le nombre de places, c'est plutôt le pourcentage de personnes qui sont en institution. Et là, pour le coup, on voit qu'il y a quand même une augmentation par rapport à la moyenne nationale. – 13% dans notre région, comme vous l'avez dit. – 13% comme vous l'avez dit, c'est effectivement au niveau national. – Et qui s'explique probablement aussi parce que l'offre du domicile n'est peut-être pas forcément au rendez-vous. Et du coup, les personnes sont contraintes parfois d'aller… – Contre leur gré. – Et puis, on a un phénomène où, effectivement, la façade atlantique peut attirer des personnes déjà retraitées pour avoir un confort de vie supplémentaire. – Un cadre de vie agréable. – Mais aussi l'attractivité économique de la Loire-Atlantique, notamment, qui attire des personnes et des familles en âge de travailler qui peuvent aussi faire venir leurs propres parents avec eux, ce qui augmente également la population de seniors. – Alors, il y a quelques semaines, on a beaucoup parlé de ces sujets des EHPAD. C'était le 30 janvier dernier, une manifestation nationale inédite à laquelle se sont même joints des directeurs, comme vous, à M. Rolando d'EHPAD, pour dire à quel point la situation était critique. Audrey Duffeux-Chubert-Agnès Buzyn, ministre de la Santé, nommée par le président Emmanuel Macron que vous soutenez au sein de La République en marche, a attribué une cagnotte, entre guillemets, supplémentaire de 50 millions d'euros pour les EHPAD, jugé très insuffisant par la majorité des observateurs. Est-ce que, pour vous, c'est également une somme qui ne suffit pas à combler les besoins ? – C'est un premier pas. C'est une première réponse de la ministre de la Santé. C'est une somme qui peut paraître, bien évidemment, insuffisante si on fait le prorata en nombre des prorates présentes sur le territoire national. Mais elle a bien indiqué que ces enveloppes étaient dirigées et fléchées vers les ARS qui après, elles, avaient la responsabilité et la mission d'orienter et de flécher les financements sur les EHPAD les plus en difficulté. – Alors d'accord, là on dit qu'en fait, il y aura quelques besoins qui seront satisfaits. Mais une de vos collègues de Loire-Atlantique, c'est Sarah Elahiri, également députée La République En Marche, a carrément dit que la réponse apportée n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Elle est modem La République En Marche, Sarah Elahiri. – Oui, elle fait partie de la majorité présidentielle. – Est-ce que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu ? Elle l'a dit carrément. – Alors écoutez, moi je pense qu'Agnès Buzyn a fait preuve au regard du dernier PLFSS. – PLFSS ? – Projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui a été voté sur l'automne dernier. Elle a une vraie considération et une vraie attention portée sur les politiques de vieillissement. Elle vient d'arriver sur le ministère et c'est justement tout l'enjeu des quatre années à venir et vraiment affiner le projet pour la dépendance. – Mais il y aura besoin de plus ? – Il y aura besoin de plus d'argent, plus de plaques, Xavier Orlando, professeur Bruch ? – Je ne sais pas certaine qu'il y ait plus. – La solution, elle n'est pas là. – En fait, il y a une question de temporalité. Il y a les manifestations qui montrent une urgence en fin de compte à très court terme pour avoir des moyens supplémentaires. Et puis il y a la démarche que peut mener le gouvernement sur la transformation en fin de compte de l'accompagnement de la personne âgée qui la prend plus de temps. Et bon, on a vu des chiffres qui peuvent se mesurer à 2 à 3 milliards d'euros en fin de compte pour se venir aux besoins. Mais ça c'est une politique qui est beaucoup plus à long terme là c'est plus effectivement une réponse dans l'urgence. – C'est une rustine, 50 millions d'euros. – C'est un ajustement ponctuel effectivement pour répondre à l'urgence sur la situation. – Le problème, c'est que le métier ne fait plus rêver, entre guillemets, en tout cas n'attire plus les jeunes. On voit qu'on a de plus en plus de mal à attirer des aides soignantes dans ces métiers. Pourquoi, professeur Berru ? Parce qu'on ne sait plus rendre attractifs ces métiers ? Parce qu'il n'y a plus de sens pour les salariés, dans les EHPAD notamment, à leur travail ? – Je pense qu'on est à un certain temps de l'histoire. On est plus de 15 ans après la création du concept d'EHPAD, du concept de dépendance en France, qui n'a pas forcément eu sa relation suffisante avec la nature même des troubles, avec un mode aussi de fonctionnement. Tout cela est à revoir tranquillement. Et je pense qu'il y a un travail parlementaire, très probablement, à conduire, pour redonner du concept. – Mais ça veut dire quoi, de façon très concrète ? – Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas concret qu'il faut, c'est reprendre les concepts. Je pense que définir le vieillissement par la dépendance est une erreur, et qui est un cul-de-sac intellectuel, je l'avais déjà exprimé sur un autre plateau. Il faut reprendre les concepts. Qu'est-ce que vieillir ? Quelle est la nature du vieillissement ? Qu'est-ce que désirent les personnes et les jeunes générations de sujets âgés ? Et d'autre part, quel est le travail d'un professionnel auprès d'une personne âgée ? Et dans toutes ces questions-là, ce n'est pas le mot dépendance qui est la réponse. – Et donc l'EHPAD, elle ne correspond plus à beaucoup d'attentes. Il y a des 68 arts qui vont arriver dans les EHPAD dans quelques années. Ça veut dire qu'ils vont réclamer d'autres services, d'autres attentes ? – Je pense que l'EHPAD veut dire que c'est une résidence pour personnes qui sont dépendantes. Or, ces personnes-là ne sont pas que dépendantes, puisque la moitié des personnes dépendantes sont à domicile. C'est une forme de dépendance qui est liée à des atteintes particulières du cerveau, pour lesquelles le soignant est véritablement soignant. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une aide à la toilette et pour manger, c'est un soignant qui doit être véritablement en appui, accompagnement, coach de l'autre, pour qu'avec ses capacités restantes, il fasse le mieux en gardant sa dignité, son autonomie. Et donc ça, c'est à revoir. – Et à repenser totalement. – Si on dit à un directeur que son budget dépend de la dépendance, tout le monde s'occupe de la dépendance. Si demain, on dit qu'un peu à la manière de Mme le ministre qui dit au lieu de faire de la performance, faisons de la pertinence, on a envie de dire en EHPAD, un peu sur un concept analogique, au lieu de faire de la quantité de dépendance, faisons de la pertinence de soins. Dans ce cas-là, le soignant retrouve ce qui fait qu'il a envie d'être soignant, c'est-à-dire faire du bien à l'autre, une empathie professionnelle qui accompagne l'autre, et pas simplement être un agent d'hygiène pour l'autre. – C'est pour ça que sur les financements, je pense qu'il faut aussi être prudent, parce qu'on parlait comme ça en volume de millions d'euros, de milliards d'euros, je pense que ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on veut être dans une logique de moyens, une logique de résultats ? Est-ce qu'on veut parler technique ou est-ce qu'on veut parler sur la philosophie et le projet de société qu'on veut pour les personnes qui vivent ? – En gros, vous nous dites qu'il faut un peu modifier nos logiciels d'approche de la personne âgée. Alors c'est important pour les personnes dépendantes, mais je vais quand même rappeler un chiffre que je donnais en début d'émission, c'est que presque 9 personnes sur 10, 87% en pays de la Loire en tout cas, de plus de 75 ans, continuent à vivre chez elles. Ça veut quand même dire que la dépendance, même s'il y a des personnes dépendantes qui vivent chez elles, et bien ça n'est pas la réalité de toutes les personnes âgées, de tous les seniors et que parfois on peut rester chez soi et bien y vivre en moyennant quelques aménagements dans les logements ou des aides. Exemple, avec André Moreau, vous allez le voir, elle a 84 ans, elle vit en Loire-Atlantique à Savonais et c'est dans sa maison que Majid Kiat et Sandrine Rueau l'ont retrouvée. Regardez. A 84 ans, André Moreau a des difficultés à marcher. Et pourtant, chaque matin, elle va dans son jardin. Une balade rendue possible grâce à cette barre. Vous voyez, pour descendre là, c'est de la peine à descendre ces marches-là. Sans sécurité, ma quête, c'est pas suffisant. Anne-Laure est ergothérapeute. Elle accompagne André depuis 2 ans. Au fur et à mesure des années, on voit que vous avez fait des petits aménagements. Oui, des travaux, jusque dans la salle de bain. La douche à la place de la baignoire. Et puis pour l'espace douche, vous n'avez pas vous asseoir si besoin. Et puis une barre d'appui qui a été installée pour se tenir et sécuriser un peu le moment de la toilette. La différence par rapport à l'ancienne baignoire, elle est importante ? Alors là, effectivement, par rapport à la baignoire, il fallait enjamber le rebord. On avait un risque de chute qui était quand même conséquent. Là, on se retrouve dans un espace pour la toilette, pour se doucher. Il n'y a plus de risque. Parfois, les aménagements ne coûtent rien, comme cette chaise installée pour faire sa toilette. C'est pratique pour tout le monde, en fait, finalement. André a toujours vécu à Savnay. Elle vit entre ses murs depuis 1965. Aller en maison de retraite, elle ne veut pas y penser. J'aime bien ma liberté. Et puis j'ai envie de rester chez moi, de me lever à l'heure que je veux, de prendre un café, j'en ai envie. Et puis de continuer aussi à m'occuper moi-même. Je veux rester chez moi tant que je pourrais. L'association Solial a aidé pour ses démarches administratives. Au total, les travaux ont coûté 8 000 euros, 6 600 euros de subvention, soit 1 400 euros à la charge de la retraitée. Gaël, tu peux m'aider sur le dossier, s'il te plaît. Ce conseiller financier de l'association suit le dossier d'André et de centaines d'autres personnes âgées. On est là pour centraliser tous ces dispositifs-là. Sur des travaux d'adaptation du logement, on est à peu près aux alentours de 60% d'aide, de taux de prise en charge moyen pour chacun des projets. Donc après, ça peut être plus, ça peut être moins, selon la situation du retraité. Mais l'accompagnement de ces seniors peut se faire aussi avec des chaussures. À partir du moment où la personne tombe, la chaussure va renvoyer l'alerte pour qu'on vienne la secourir. Elle est équipée d'un système électronique, un dispositif d'alerte original pour les personnes âgées isolées. Bonjour, Yvonne a besoin de votre aide. 16 places de la Bourse, Paris. Cette chaussure connectée devrait être commercialisée en juin prochain. Et oui, la technologie au service des personnes âgées qui souhaitent rester à domicile, vivre à domicile, c'est la majorité d'entre elles. Et ça nous fait aussi montrer, professeur Béru, que l'on peut être papy, faire boum et être heureux. La longévité, une chance pour tous, c'est le titre de votre livre. C'est une réalité qu'on oublie aussi souvent. On est très heureux quand on est senior. Je voudrais dire que les papys font boum, mais surtout les mamies. Mais l'expression de baby-boom s'est transformée en papy-boom. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là. Oui, en effet, je pense que vivre 25 ans après le travail en étant autonome, parce qu'on n'est dépendant que 18 mois. Donc, si vous partez en soulageant votre activité professionnelle entre 55 et 60 ans, ce qui est le cas de plus de 55 % des Français, eh bien, vous avez devant vous 28 ans si vous êtes un homme et presque 30 ans si vous êtes une femme. Et plutôt bien. Donc, ce temps-là, ce n'est pas un temps où il ne se passe rien. C'est un temps où on produit des quantités de choses qui ne sont pas une production marchande ou salariée. Ce sont des services et des participations à la vie associative, à la vie républicaine. C'est une manière aussi de transmettre du savoir. C'est aussi une manière de faire vivre les territoires. C'est justement aussi ce que vous avez appelé, bien au-delà des Pays de la Loire, la silver economy, silver du nom des cheveux argentés des seniors. C'est un marché forcément très porteur, notamment aux Pays de la Loire. Alors, silver economy, une expression qui est née en Europe, qui a été reprise en France, avec même, il y a eu un plan de développement silver economy, mais qui n'a pas répondu aux attentes. Pourquoi ? Eh bien, voilà. Et je pense que cette phase d'analyse critique de pourquoi la silver economy n'a pas marché, il faut la faire. C'est pour ça que... Les entreprises ne se sont pas saisies de ce marché ? Ils n'ont pas compris qu'il y avait là un marché d'avenir ? Ils ont compris qu'il y avait un marché, mais ils n'ont pas compris, forcément, pas toutes, que la personne âgée avait des spécificités et que ce n'était pas simplement l'accès à un marché, mais c'était de produire de nouveaux produits et services fabriqués, conçus, imaginés avec les personnes âgées. Alors, on voit la chaussure connectée qu'on a pu voir, c'est une exception qui ne confirme pas la règle, Audrey, du Feuchubert ? Je pense qu'il faut vraiment que la silver economy soit en réponse à un besoin et apprécie les usages aussi. Il y a eu beaucoup de technologies qui ont été développées et finalement, les études d'usage, assez peu. Et probablement que c'est pour ça que la silver economy n'a pas encore pris tout l'essor qu'on attendait de celle-ci. Alors qu'il y a forcément un marché potentiel extrêmement important et notamment pour les emplois. On estime qu'il faudra créer rien qu'en Pays de la Loire, plus de 10 000 emplois pour s'occuper de ces personnes âgées. Oui, alors il faut faire attention aux chiffres parce que la grande majorité des chiffres sont concentrés sur les métiers d'aide à la personne dans le cadre médico-social. Mais moi, j'ai toujours envie de dire que le grand produit phare de silver economy dans les années à venir, c'est la voiture sans chauffeur. Parce que ça permet à quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer de continuer à faire ses courses. Et donc, il faut arrêter de penser silver economy uniquement comme aide à la personne, chaussures pour tomber, quoique ces chaussures sont remarquables et on est en train de réfléchir à leur utilisation et c'est vraiment un beau développement. Mais il faut sortir du cadre uniquement de l'aide à la personne. Quand vous avez 30% de la population qui est une personne âgée, ça veut dire que la ville doit avoir une certaine accessibilité. C'est-à-dire que les transports en commun doivent faire de telle manière qu'on ne tombe pas quand ça freine. Ça veut dire aussi qu'il y a des segments entiers de l'industrie et même lourdes comme la voiture qui doivent s'adapter. Pour l'instant, il n'y a pas cette prise de conscience selon vous ? Vous parlez des collectivités, des entreprises, on en est loin ? Si, ça commence grâce au Gérotopole. Le Gérotopole a commencé il y a 10 ans, ce n'est pas grâce au Gérotopole, mais je peux constater qu'il y a une perception beaucoup plus forte aujourd'hui, beaucoup plus aiguisée qu'il y a 10 ans. Alors, on parle des problèmes qui existent en France, mais on va s'intéresser à un cas qui est souvent cité en exemple, en l'occurrence, c'est un pays cité en exemple pour la prise en charge des personnes âgées. Ce pays, c'est le Danemark et c'est ce qu'on constatait à Copenhague. Vous allez le voir, Simon Ricotier et Valérie Hortel. Des tableaux au mur, quelques souvenirs dans les couloirs, une décoration chaleureuse imaginée par les pensionnaires eux-mêmes. Dans cette maison de retraite de Copenhague, vit Pierre Ledoux, 87 ans. Souffrant d'une sclérose en plaque, il a quitté son domicile il y a 7 ans. C'était une lourde décision de partir de chez moi, mais je suis très heureux ici. Le personnel prend vraiment le temps de s'occuper de moi. Il m'aide dans ma vie de tous les jours. Ici, le personnel est au petit soin pour lui. Vous faites des mots croisés ? Chaque résident occupe un appartement de 30 mètres carrés qu'il décore lui-même et équipé de matériel médical de pointe pour le bien-être des soignants et des résidents. On a un système sur rail qui nous permet de sortir les personnes âgées de leur lit. On peut les soulever sans effort et les aider à s'asseoir dans leur chaise. Ici, on compte 12 professionnels tous métiers confondus pour 10 résidents. En France, la moyenne est de 5 pour 10. Les infirmières ont donc plus de temps pour s'occuper des personnes âgées. Autre avantage, le prix du loyer est 1 800 euros maximum à Copenhague, chauffage, ménage et soins compris, contre 2 800 euros en moyenne à Paris. Les résidents sont issus de tous les milieux sociaux. On a des gens qui étaient dans la rue pendant plusieurs années qui vivent ici, mais on a aussi des anciens dirigeants d'entreprises qui ont beaucoup d'argent. Mais à Copenhague, on n'entre en maison de retraite que quand on n'a plus le choix. La mairie fait tout pour que les seniors restent autonomes le plus longtemps possible. Ce cours de gymnastique est proposé deux fois par semaine aux plus de 65 ans à un prix abordable. C'est 40 euros par mois, mais on vient me chercher chez moi et on me ramène après. Il y a une bonne ambiance et ça me permet de voir des gens. Au Danemark, 2% du PIB servent à financer la dépendance vieillesse contre 0,4% en France et notamment l'aide à domicile. Bonsoir, c'est Lone. Lone Kenpi travaille pour la mairie de Copenhague. Deux fois par jour, elle rend visite à cette femme de 92 ans qui vit seule pour l'aider à prendre ses médicaments mais aussi pour s'assurer que tout va bien. Vous avez de jolies fleurs. Oui, c'est de ma fille pour mon anniversaire. Les heures de service à domicile sont gratuites pour les personnes âgées, quels que soient leurs revenus. Je suis quelqu'un d'assez indépendant. J'ai toujours vécu ici et je ne pourrais pas vivre en maison de retraite. Ça, non. Si le logement n'est plus adapté, la mairie s'engage à faire des travaux gratuits, là encore, ou à trouver une place en maison de retraite en 4 semaines maximum. Alors, Audrey Dufus-Schuber, je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche. Est-ce qu'il y a des pistes dont on peut s'inspirer au Danemark, même si effectivement la population est 13 fois moins importante que dans notre pays, la France ? Je pense que faire du benchmark dans nos pays voisins, c'est vraiment aller regarder ce qui se passe, s'inspirer, s'inspirer, ça aide à comprendre et à avancer, nous, pour nos politiques. C'est d'ailleurs ce qu'a fait ma collègue Monique Iborra qui a rédigé le rapport Iborra sur la situation flash des EHPAD en France. Donc, c'est toujours bon de s'en inspirer. Après, il faut aussi prendre du recul pour bien constater que la culture est différente, le modèle de société également. Et du coup, nous avons nos spécificités françaises qui nous amènent à ajuster le modèle un petit peu différemment. Parce qu'on parle d'argent, 0,4% du PIB en France, 2% du PIB au Danemark. On a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose pour nos personnes âgées. C'est fou, en fait. Professeur Gilles Berru, vous nous dites, non, la France s'occupe plutôt bien de ses seniors ou pas ? Oui, oui. Ah oui, oui. Non, non, mais je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on ignorerait les personnes âgées. Encore une fois, je pense qu'on n'a pas imaginé ce qu'était une personne âgée dans sa spécificité. Et encore moins celle qui va arriver, les non-agénaires dans 10 ans, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus les mêmes. Le 68 à 80 ans, on ne l'a pas encore imaginé. Parce que ça veut dire quoi, Xavier Orlando ? Vous savez que les résidents actuels, ça n'aura rien à voir avec ceux dans 10, 15 ans pour vous, en EHPAD ? Aujourd'hui, on a des résidents qui sont nés avant la Deuxième Guerre mondiale qui acceptent de manière générale ce qu'on leur propose. Les 68 arts quand ils vont arriver, ils vont avoir des exigences, un mode de vie différent. Ils pourront nous dire... Des revendications peut-être. Des revendications. Parce qu'on ne se refait pas. Ils pourront nous dire je faisais ce que je voulais chez moi, je veux faire ce que je veux dans un établissement. Donc ça promet... Donc tout le modèle va changer forcément. Ça promet effectivement... C'est de la désimplification aussi sur les règles de vie. Comment est-ce qu'on adapte notre modèle législatif ? Et comme le disait M. Béry tout à l'heure, il va falloir penser à un accompagnement vraiment différent. Eh bien, ce sera le résumé. Penser un accompagnement différent, modifier nos logiciels par rapport aux personnes âgées. Forcément, ce sont des sujets dont on reparlera dans Dimanche en politique ou dans nos éditions. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission Dimanche en politique Bien vieillir en pays de la Loire. Dans un instant, vous retrouverez Cathy Collin pour le 12-13. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur France 3. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada